Bon alors il fallait que j'écrive une chronique parce que ouais c'est qui Alain Delon ? Tout le monde se pose la question, tout le monde me pose la question Est-ce qu'on me demande, c'est lui, c'est le monsieur qui fait des mèmes ou c'est là où il y a la radio ? C'est ça, il y a une radio à GEM mais ils font quoi ? Ils font des émissions ? Ah t'as un doublon avec micro-ondes mais qu'est-ce que c'est ? Mais Alexandre... Ta gueule ! Du coup j'étais dans le train, il restait deux heures de voyage Après il a fallu que je trouve un sujet du coup mais pour une première chronique c'est pas facile de trouver un bon sujet Du coup je me suis dit que je pouvais partir sur les micro-ondes Puis je me suis rendu compte qu'il y a très peu de blagues sur les micro-ondes Et que les mots en soi ils sont pas aussi drôles que guingamp, reblochon ou garde champêtre Puis comme je suis en Ulysse, big up à Jormie, je me suis dit je dois me débrouiller avec tous les éléments du décor Je dois savoir sortir toutes les situations telles Bear Grylls, Balkany ou encore n'importe quel héros d'un film américain avec un compte à rebours Mais l'inspire me venait vraiment pas, alors j'ai commencé à jouer à mon jeu des transports Je vous explique rapidement, franchement essayer chez vous c'est assez marrant Quand vous vous ennuyez c'est dans n'importe quel transport en commun, la règle elle est vraiment simple Imaginez vous vous retrouvez dans une planète inhabitée et il faut refaire toute la nouvelle civilisation Avec seulement les gens présents dans le wagon, dans la rame de métro, dans le tram ou dans le bus, ce que vous voulez Et donc là vous commencez à vous imaginer qui prendrait le rôle du chef Qui prendrait le rôle du cuisinier C'est pas forcément le gros tout le temps Qui prendrait le rôle du relou C'est pas forcément le gros non plus Qui prendrait le rôle de celui qui volerait de la bouffe Bon là c'est quand même souvent le gros Le but aussi c'est de trouver qui serait la plus grande des connasses Et perso dans mon train, je pense que j'ai trouvé C'était la meuf qui était couchée sur deux sièges Celle qui fait semblant de dormir Et à chaque arrêt, dès que les gens ils cherchent des places Hop, elle se couche sur les deux sièges comme ça personne ne vient à côté d'elle Elle franchement elle est chiante, c'est quoi cette technique ? Tout le monde le sait qu'elle dort pas mais bon En vrai, la technique elle marche plutôt bien, personne ne la dérange Même le contrôleur, il n'a réveillé qu'une fois sur deux Bref, du coup je retourne à mon jeu Et je cherche qui serait le premier tueur Celui qui va tuer une personne en premier Et dans mon wagon je pense que c'était facile aussi Il y a un mec à côté de moi, il me regardait vraiment bizarrement Et ça pendant tout le voyage Après je pense qu'il y a plusieurs raisons pour ça La première c'est que quand j'allumais mon PC pour écrire cette chronique Le fond d'écran c'était Céline Dion Donc forcément, ça peut justifier un peu le regard La deuxième raison c'est que Pendant que j'écrivais la chronique, il regardait mon ordinateur Et il lisait que j'étais en train de le décrire comme un mec qui voulait le tuer Donc forcément, ça peut justifier un peu le regard Bon, on est d'accord, c'est insupportable Les gens qui regardent l'écran ou le livre par-dessus l'épaule pendant qu'on fait ça Et j'ai remarqué qu'au moment où j'ai écrit cette phrase là Il a tourné la tête C'est peut-être insoumis en fait, c'est peut-être pas le méchant Du coup j'ai continué à chercher le tueur Mais j'ai trouvé un autre spécimen, c'est celui qui se fait tuer en premier Et là vous pensez que j'ai pensé au premier noir, rouge, gros Que j'ai vu dans le wagon Mais cette personne elle n'existe pas, Dion ne punit une fois Non, la victime se trouvait juste à côté de moi Il s'excusait pour rien, il a enlevé sa veste Un moment il a dit 5 fois désolé Il s'est assis, il a dit 3 fois merci Il m'a vu sortir mon ordinateur, il a redit désolé J'avais mon coude qui dépassait sur la moitié de son siège Il m'a touché, normal vu que je l'ai passé Il m'a dit, oh excuse-moi désolé merci Le combo du soumis Sérieusement, comment vous voulez qu'il survive celui-là Il survit franchement je peux me lâcher, il est trop poli pour regarder mon ordinateur comme l'autre Et même s'il dit que je l'insulte de baltrain De toute façon il va s'excuser A ce moment là le contrôleur il est arrivé Et il a dit, titre de transport s'il vous plaît Je l'ai regardé, il m'a regardé, je lui ai dit Toi tu vas mourir en premier aussi Il a pas compris, je lui ai donné mon billet Il m'a dit merci, j'ai répondu merci désolé Je serais peut-être le soumis aussi Et là j'ai entendu, désolé C'était le voisin de gauche, il venait de regarder mon brouillon de chronique Quel soumis Après la connasse elle s'est réveillée Mon voisin gentil est parti s'asseoir à côté d'elle En fait ils étaient en couple, ils l'ont embrassé C'était beau, c'était vraiment mignon Il jure plein de petits enfants qui sont pas forcément tous morts en premier La morale de cette histoire C'est qu'on a beau imaginer la vie des gens Tant qu'on sait pas la vérité, il ne vaut mieux pas juger Non, c'est vraiment aussi claqué comme morale ? Non, non, la vraie morale c'est que putain Qu'est-ce que c'est drôle de se foutre de la gueule des gens dans leur dos En leur imaginant des vies Bon j'avoue elle est pas ouf non plus comme morale Vous choisissez celle que vous voulez De toute façon j'avais plus de batterie, je pouvais pas en trouver une mieux On se retrouve à la prochaine émission Où l'invité ne sera ni un mec d'Odensia, ni Virginie Effira Et c'est